Après les pertes humaines et les dégâts matériels, les échos s'intéressent aux coûts des intempéries dans le sud, plus précisément dans les ports de la région. L'état des lieux est là aussi alarmant. Les opérateurs évaluent les pertes à plusieurs milliards de centimes. Le quotidien prend l'exemple du port de Sidi Ifni. 7150 marins pêcheurs n'ont pas pris la mer depuis plus d'une semaine. Dans d'autres ports comme celui de Tantan, l'activité a repris timidement. Le manque à gagner est énorme. Il se traduit par une flambée du prix du poisson, peut-on lire ? Libération révèle la date du prochain round du dialogue social. Ce sera mercredi prochain. Les syndicats ont réussi à convaincre le chef de gouvernement à discuter de la totalité de leur cahier revendicatif. Pour les trois centrales, le dossier de la retraite ne doit pas être débattu séparément des autres questions sociales. Il y aura donc sur la table des négociations d'autres sujets, comme la hausse des salaires et la baisse de l'impôt sur le revenu. Le feuilleton de la décompensation pourrait aussi être abordé. C'est en tout cas une question qui préoccupe les ménages aujourd'hui. Après les carburants, le gaz butane, écrit l'économiste. Abdelilah Benkelan veut réduire les subventions dont bénéficient les consommateurs de bonbonnes de gaz. La décompensation de ce produit coûte 14 milliards de dirhams par an à l'État. Mais il faut préciser que le soutien aux plus démunis sera maintenu. Les principaux concernés par cette décompensation sont les industriels, les restaurateurs et les agriculteurs, notent le quotidien. D'autres produits subventionnés sont aussi dans le collimateur du gouvernement, comme le sucre et la farine locale, conclut le journal. Les pays signataires de l'Organisation mondiale du commerce ont adopté un accord sur la facilitation des échanges, rappelle de son côté Finance News. Parmi les spécialistes interrogés par l'hebdomadaire, certains parlent d'une opportunité à saisir pour le Maroc. D'ici 2020, le commerce sud-sud devrait représenter le tiers du commerce mondial, peut-on lire. Cela en dit long sur les énormes enjeux pour l'économie marocaine. Mais pour d'autres économistes, le bilan de l'adhésion du royaume à l'OMC est encore mitigé, à cause du déficit de la balance commerciale et de la balance des paiements. Le Monde parle d'un Barack Obama qui essaie de se relever après avoir perdu le Sénat. Il veut effacer cette sévère défaite des élections de mi-mandat. Un vote sanction de la classe moyenne analyse le quotidien. Cette classe a exprimé son mécontentement face à une reprise économique dont elle ne profite pas. Mais le président américain a décidé d'agir. Il a pris de court le camp républicain en multipliant les décisions. Exemple, il a dévoilé une série de mesures pour légaliser une partie des millions de clandestins sur le sol américain. Il a aussi conclu un accord historique avec la Chine sur la réduction des gaz à effet de serre. On finit par cette une de l'Orient le jour. Le quotidien libanais s'intéresse à l'aide alimentaire aux réfugiés syriens. Une priorité pour le programme alimentaire mondial. Le PAM est dépassé par les événements. Il a lancé hier une campagne sur les réseaux sociaux pour récolter au plus vite les 64 millions de dollars nécessaires à la reprise de l'aide à 1,7 million de réfugiés.